... Il ne faut pas avoir peur, après c'est pour l'avenir de nos enfants. C'est pour nos grands-parents qui se sont battus, qu'ils ont fait la guerre. C'est pour nos parents aussi, parce qu'il y en a quand même qui souffrent. Il y en a quand même qui galèrent. Ils travaillent, ils font 35 heures semaine, ils sont à 1200 euros. Ils ont du mal à avoir des logements, ou quand ils les ont, ils sont toujours à découvert. Ça devient quand même critique. Nous aujourd'hui, on est la jeunesse, on rentre dans le travail, mais maintenant on est incertain. Même avec un CDI, on n'est plus certain de rien. Aujourd'hui, moi j'ai un sentiment qu'il n'y a plus rien de voie sur la France. On est en train de détruire notre pays carrément. Nous sommes le peuple, nous ne sommes pas entendus, nous ne sommes pas écoutés. Alors que tout ce qu'on demande, c'est de ne pas mourir de faim. Je veux dire que quand un peuple n'a plus rien à perdre, c'est qu'on lui a tout pris. Aujourd'hui, nous, si on nous donnait l'argent, on pourrait le redépenser, remettre ça dans les circuits. Au moins, avec cette erreur, ça pourrait faire vivre le pays, on pourrait créer des emplois. Tandis que là, non, c'est que du licenciement, que des restrictions d'emploi. Donc comment voulez-vous qu'un peuple dépense de l'argent s'il n'en a plus ? Je veux dire, comme disait Coluche, la fin du mois, c'est du 1er au 30. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501